Mais oui, ça va beaucoup mieux. La formidable chronique santé du très bon docteur Jimmy Mohamed, qui en plus d'être extrêmement sympathique, nous délivre chaque matin ses délicieux conseils santé. Oh là là, tous ces compliments. C'est les journées mondiales de la gentillesse, on le rappelle. Bon, docteur, être gentil, c'est bon pour la santé et ça commence par un simple sourire. Oui, c'est très simple. Vous allez voir que c'est scientifique. Dans une étude publiée par le célèbre British Medical Journal, des chercheurs ont démontré que les personnes heureuses et donc souriantes ont tendance à avoir plus de contacts avec des gens heureux et souriants. Et dans cette même étude, habiter avec un conjoint joyeux permet d'augmenter ses chances d'être heureux à son tour de 8%. Un chiffre qui passe à 34% en cas de voisinage avec des voisins bons vivants. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que les voisins vous rendent plus heureux que le conjoint, mais plutôt que le sourire appelle le sourire. Avec d'autres pouvoirs de ce sourire ? Oui, complètement. Le chercheur et généticien japonais Kazuo Murakami. Murakami, oui. Eh bien, il a réussi à montrer quelque chose de très sérieux, que le sourire pouvait tout simplement activer 23 gènes, dont 18 qui codent pour notre système immunitaire. Il a aussi mené des études plutôt rigolotes, montrant que le taux de sucre chez des patients diabétiques baissait plus après avoir vu un spectacle humoristique plutôt qu'une conférence monotone et ennuyante. Ah bon ? Oui, c'est scientifique, mais spontanément, on y aurait cru aussi. Un autre aspect de la gentillesse, docteur, c'est la générosité. Et être généreux, c'est aussi bon pour la santé. Et oui, et pour le prouver, là encore, des chercheurs américains ont mené une expérience plutôt étonnante. Ils ont donné à une centaine de personnes une petite somme d'argent tous les jours. Et avec cet argent, il était possible de faire deux choses. Soit ils l'utilisaient pour soi, soit la donner à des personnes dont ils estiment être dans le besoin. Et à chaque fois, on a rempli un petit questionnaire de satisfaction. A l'issue de l'expérience, le bonheur de ceux qui avaient donné n'avait jamais diminué, alors qu'il s'était atténué pour ceux qui ont gardé l'argent pour eux. En clair, être généreux, ça rend heureux. Et surtout, ce bonheur ne s'épuise jamais. Et d'ailleurs, cette gentillesse peut se manifester de différentes façons. Oui, la générosité pour prendre n'importe quel aspect, libre à chacun de donner en fonction de ses moyens et de ses possibilités. Certains sont bénévoles dans une association, d'autres vont faire des courses à une voisine un peu âgée ou qui serait isolée, où certains vont donner tout simplement leur sang. Et je vous rappelle que lorsque vous faites un don de sang classique, la poche de sang donnée ira à un accidenté de la route, une femme qui fait une hémorragie de la délivrance lors de son accouchement, à un malade lors d'une intervention chirurgicale ou à des patients qui souffrent de leucémie ou de cancer sous chimiothérapie. Bon, et ce pouvoir de la gentillesse, il est aussi valable chez les enfants. Oui, une étude chez les enfants a montré que ceux qui se portaient volontaires pour aider les autres à faire leurs devoirs, eh bien amélioraient leurs propres résultats. Et à niveau scolaire équivalent au départ, ceux qui se montrent aidants et sociables, eh bien ils obtiennent de meilleures notes deux années plus tard que ceux qui n'ont travaillé que pour eux-mêmes. La gentillesse permet donc une meilleure estime de soi et une image positive notamment de l'école. En clair, quand on aide les autres, eh bien on s'aide soi-même. C'est bizarre, c'est pas du tout ce que je pensais des premiers de la classe, quand on est à l'école. J'ai un travail pour faire attention sur les Champs et les Toussaint Bardos. Sous-titrage FR ?